bonjour à tous les amis c'est el madridista à la madrid et la damas comme tous les jours du coup voilà aujourd'hui je suis là pour débriefer le match du real madrid contre qu'on traite a fait un sorte de mini derby parce que reta fait pour ceux qui le savent pas c'est dans la banlieue de madrid c'est je crois c'est je crois c'est ouais c'est je crois c'est à 5 non 10 je crois 9 9 7 ouais c'est entre 7 et 9 kilomètres de du son du stade de santiago bien habillé du coup voilà je vais pas vous mentir c'était un match catastrophique c'était pas un match à bois à voir enfin vraiment je pensais que le pire match du real madrid depuis la reprise du foot c'était contre l'espagnol mais non c'était c'était aujourd'hui c'est ce soir c'est quand très t'as fait match franchement après j'ai remarqué que cette année quand quand on a ligné maudry quand on a ligné cassimero modric cross on prend le bouillon est ce qu'il sait ce qui s'est passé ce soir c'est à fait ils ont été très bons dans le pressing surtout les 30 dernières minutes on galère enfin on sortait le ballon mais on galère est vraiment sortir le ballon et voilà chapeau cette équipe de fait a fait qui a fait une très très belle saison franchement elle a joué chez le real madrid nous ont mis en difficulté ils ont joué chez le barça ils ont mis en difficulté aussi chapeau bas pour cette équipe franchement c'était 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 beau aller voir jouer cette saison et même avec leur pricing franchement c'était bon sur le pricing fait le real madrid comme je vous ai dit galère à sortir les balles mais mais bon voilà c'était sans compter sur une très bonne défense varana même avant qu'il a pris un petit coup mais bon je pense savoir c'est dans la tête c'est juste voir les années voulaient le laisser le sortir pour le laisser reposer un peu mais bon c'est très solide et encore une fois buteur sergio ramos sur un penalty de carvajal carvajal c'était le seul le seul madrilen qui a été bon ce soir il a provoqué le penalty du coup pénalty transformé par capitaine sergio ramos comme à son habitude et voilà et benzema fait il était un peu seul en attaque c'était pas fin c'était pas le top il était il était seul en attaque mais bon j'ai remarqué que fin cette saison à chaque fois qu'on joue avec un milieu casimero cross modric enfin on prend le bouillant on prend le bouillant comme chaque soir enfin ce milieu là il a fait ses belles années mais bon je pense qu'il faut plus faire un fil plus il faut plus que je suis la risée parce que à chaque match on prend le bouillant après il ya une bonne entrée de valverde et assez sûr qu'ils ont fait du bien mais bon voilà ils n'ont pas marqué venissius aujourd'hui j'ai trouvé je trouvais pas dedans mais voilà il a il a tenté l'attenté mais voilà après à isco isco franchement il a été fait pour moi c'était le mec qui a mal joué mais bon après il était seul un peu sur le côté droit et on sait qu'il est ce qu'il faut qu'il ait tout le faut qu'il ait le monopole du milieu de terrain en position de numéro 10 mais bon voilà c'est au moins l'allaire aux manières on a l'essentiel on a la victoire on est à quatre points du barça je pense le titre y avait un grand pas et voilà je pense cette saison très très si dany revient pour son retour et on gagne la ligue afin il faut pas parler trop vite mais mais bon voilà si on fait pas d'erreur encore comme ça il nous reste encore deux gros matchs à jouer bilbao contre villarelle mais je pense ça va passer et voilà elle va être à nous la ligue a mais bon j'étais j'étais pas content de ce match qu'on a joué ce soir on est on n'a pas été bon on a été fin c'est un match catastrophique on n'a pas été bon comme je dis c'est le pire match du real madrid depuis la reprise et voilà mais au moins il ya les trois points et à la victoire la victoire est là les trois points est là l'essentiel est assuré on a depuis la reprise du foot on a six sur six six victoires sur six matches et voilà on attend le prochain match jusqu'où voilà les amis bonne soirée ciao